Forcément, Rémi, ce soir, c'est une dernière qui a un peu un goût amer avec cette défaite dans les derniers instants. Ouais, on avait à cœur de bien finir dans un gymnase plus que plein encore ce soir. Parce qu'on savait, on a battu des records d'affluence, on voulait une dernière victoire pour récompenser et valoriser notre deuxième place. Ça reste une très belle équipe, ça s'est joué sur des détails, des ballons un petit peu mal négociés. Vous n'avez pas tué le match. Surtout, c'est priorité en deuxième mi-temps, on négocie mal, je pense. Ça se joue notamment dans les périodes de deux minutes où on ne marque pas et eux, ils marquent alors qu'on est plus nombreux. Et voilà, c'est comme ça, ça fait partie aussi du sport. Tout le monde a envie de gagner, eux voulaient forcément casser un peu la fête. Nous, on voulait profiter de la fête. En tout cas, le combat était beau, sportivement, ça ne nous impacte pas sur le cashmah. Ça laisse un petit goût amer quand même parce qu'on aurait aimé vivre cette belle saison. C'est ta dernière au club, là, maintenant. Ces 60 minutes sont passées. Est-ce que c'est l'émotion ou est-ce que tu n'arrives pas encore à réaliser que c'est la fin ? Oui, si, si, on réalise. On réalise. On profite. Et voilà, c'est la vie d'un entraîneur. On change de club, on avance. Voilà, c'est une belle fête. On aura mis des valeurs du combat, ça me ressemble. Les échanges, il faut en profiter aussi pour le dire publiquement, avec la presse, souvent juste. Avec toi, notamment Etienne, c'est assez important de valoriser ça. Parce que quand ça doit être dur et sévère, ça l'est. Quand ça doit soutenir le projet, ça l'est. Et c'est souvent quand même avec beaucoup de justesse et un rééquilibre. Les échanges plutôt honnêtes qu'on a eu pendant trois ans, donc il faut le mettre aussi en valeur. Parce que ça fait partie aussi d'autres réunionnements sur le projet. Ça passe par la presse. Ça passe par tout ce qui se passe. Mais ça ne passera aussi par la presse. Et je pense que cette année-là, aujourd'hui, il y a aussi une petite partie. Et grâce à la soirée en clip et les échanges qu'on peut avoir ensemble. Ça passe aussi par un public qui a quand même répondu plus que nombreux. Tu l'as souligné. C'était la folie l'ambiance ce soir. C'est forcément presque un joueur de plus sur le terrain. Et malgré ça, ce soir, on ne l'a pas. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie soirée, une vraie fête. C'est un projet abouti. Même s'il manque encore une montée. Mais je pense que le club sera amené avec ses jeunes générations. Moins de Sud-France, National 3 maintenant, qui accèdent. Ces deux équipes qui accèdent. C'est une fierté pour le club. C'est un prometteur pour le club. Il faut continuer à travailler. Les personnes qui vont arriver, qui vont faire un super boulot encore dans le futur. Moi, je suis fier de ce que j'ai accompli ici. Et voilà, je suis convaincu que le projet va continuer à avancer. La montée, la montée, on ne sait pas encore finalement d'ailleurs. Exactement. On parle d'équité sportive par rapport à cette équipe de National 2 qui forcément a bénéficié du surplus d'argent sur l'équipe première de D2. Et peut-être des joueurs aussi de l'équipe première. Exactement. Des joueurs qui auraient pu évoluer peut-être dans une équipe de D2 et qui ne l'ont pas évolué. Moi, je pense que c'est une question sur l'équité sportive. Est-ce qu'ils n'ont pas bénéficié quand même du surplus d'argent là ? Et est-ce qu'ils devraient avoir accès à une montée National 2 sportive alors que tout le monde est impacté ? Nous, on reste le petit club de campagne. Pas trop écouté, mais les valeurs du sport, je ne suis pas sûr que ça se passe celle-là. En tout cas, les nôtres, c'est respecter les valeurs, le combat, l'étiquité. Et voilà, on verra si à la fin de tout ça, la fédération et la coque nationale regardera de notre côté parce que le règlement dit aussi certaines choses par rapport à ça. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, on ne sait pas finalement, on entend tout et son contraire sur ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ? Oui, c'est normal, ça va prendre du temps, je pense, à se délier. Il y a du travail à faire auprès des institutions. Il faut regarder tout ce qui se passe en termes de règlement, en termes des produits par rapport à BBS. Ça reste triste pour un projet bordelais qui était sûrement ambitieux, mais nous, on est là-dedans. On vit, on existe et on ne doit pas être pénalisé parce qu'il y a des projets qui échouent. Nous, on n'y est pour rien. On travaille aussi au quotidien pour être récompensés par rapport à ça. Ça va aussi montrer que c'est possible. Tu as parlé de club de campagne. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est possible. Oui, bien sûr. Mais si on doit alerter tout le monde, c'est le département. On arrive à faire quelque chose dans une zone rurale, réunir quasiment 600-700 personnes à la Rochefoucauld. Ça reste une petite commune qui est en capacité dans le département et même dans la région de Grammat. On a avancé autant de personnes, une vraie dynamique. Il y en a sûrement plein des clubs comme ça. Là, on sent quelque chose. On professionnalise un club de campagne. Et on parle de déserts, médicaux, tout ça dans des zones rurales. Ça passe aussi par des dynamiques locales. Je pense qu'un club en balle, un club de sport en général, peut recréer des dynamiques localement dans des zones rurales. Et je pense que c'est aussi le rôle des élus, des politiques, de venir concher la série et regarder. Tu penses que les techs doivent vraiment s'affirmer en dehors du terrain en plus que sur le terrain maintenant ? Oui, c'est rare. C'est compliqué quand c'est bon. Merci. Merci.